Bonjour à tous, donc aujourd'hui on commence une nouvelle vidéo sur l'ensemble Z, l'ensemble des nombres relatifs. Donc voilà, d'abord on va commencer par essayer de justifier la méthode qu'on va utiliser par la suite pour construire Z en mettant en place une approche assez intuitive de qu'est-ce que c'est Z, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on va en venir à ce qu'on va faire par la suite. Donc Z finalement c'est l'ensemble formé des éléments de n, l'ensemble des entiers, avec peut-être un moins devant. Sauf que moins en maths pour l'instant, de ce qu'on a construit jusqu'alors, ça ne veut rien dire. En tant que signe, on pourrait mettre un signe devant un nombre mais ça, ça n'existe pas et puis on n'a pas de symbole moins encore. Et si on le faisait, il faudrait définir proprement nos lois et ce ne serait pas forcément évident de le considérer en tant que symbole. Et ce n'est pas non plus la définition d'une soustraction dans N, parce qu'on n'a pas défini de soustraction dans N, tout simplement parce qu'elle n'est pas forcément définie pour tout entier. 2 moins 3, ça n'existe pas dans les entiers naturels. Et donc même si on pourrait essayer de définir une soustraction sur les entiers naturels quand elle est définie, et de rajouter ce moins devant quand elle n'est pas définie, en gros pour la définir cette fois-ci et essayer de construire Z à partir de ça, en fait c'est assez galère à faire, même si c'est un peu comme ça qu'on le perçoit dans les petites classes, bien entendu. Du coup on pourrait essayer de chercher éventuellement à encoder ce moins avec des trucs qu'on connaît en maths. En gros en lui réservant un bit de signe pour le coder, comme on fait en informatique. Donc ainsi on pourrait représenter un entier relatif k sous la forme d'un couple, epsilon k, valeur absolue de k. Alors en fait epsilon k ce serait du coup son signe, un couple c'est un objet mathématique qu'on est très bien capable de construire, et à partir du moment où on met des entiers dedans, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc on mettrait 0 ou 1 pour epsilon k pour déterminer le signe, 0 ce serait quand ce serait positif, 1 ce serait quand ce serait négatif, et le reste ce serait la valeur absolue, on aurait représenté notre nombre. Sauf que voilà, un format comme ça c'est pas très confortable pour les opérations. Si on essaye d'effectuer moins 1 plus 1 en essayant d'additionner les couples comme on additionnerait d'habitude des couples, du coup moins 1 ça a un signe négatif, donc on met 1, puis ensuite la valeur absolue c'est 1, 1 c'est un signe positif donc on met 0, la valeur absolue c'est 1, et quand on somme les deux, du coup ça nous donne 1 en essayant de 2, et ça c'est la représentation de moins 2. Donc voilà, essayer de faire comme ça c'est pas très compatible avec l'addition. Donc on va chercher à faire autrement, on pourrait éventuellement chercher à écrire ça comme un couple, en mettant le nombre à droite s'il est négatif, à gauche s'il est positif, par exemple moins 1 du coup s'écrirait comme le couple 0,1, on n'a pas de truc à gauche, donc on a 0 à gauche, donc c'est que notre nombre il est négatif, on a 1 à droite, donc ça fait moins 1, et sinon on l'écrit en parenthèse 3,0, et 3, là c'est dans le premier chiffre, donc c'est qu'il est positif. Ça, ça marche très bien pour additionner deux nombres négatifs, ou pour additionner deux nombres positifs, par contre quand on essaye d'additionner un nombre négatif et un nombre positif, donc ici moins 1 plus 3, on se retrouve à faire 3,1, et ça c'est pas défini. Donc voilà, on voudrait faire à peu près la même chose, mais dans un cas où ça c'est défini, et en fait on va faire un peu comme quand on a construit nos fractions, nos fractions on les a écrit A sur B, quand on a construit notre ensemble des rationnels. Ça ne nous gênait pas plus que ça, qu'on ait plusieurs écritures pour une fraction, qu'on écrivait un demi, pareil que un quart, pareil que deux quarts, alors que c'est deux écritures différentes, mais c'est la même chose. Là on va écrire pareil, on va définir nos antirelatifs, on va les écrire sous la forme A moins B. Et en les écrivant ainsi sous la forme A moins B, on a plusieurs nombres qui représentent un même nombre relatif. Par exemple 3 moins 0, c'est la même chose que 4 moins 1, ou encore 2 moins 4, c'est la même chose que 6 moins 8. Voilà, ce sont des exemples. Donc on a plusieurs écritures pour le même nombre, et du coup ça nous engage à considérer des classes d'équivalence. Par exemple, 8 et 6, quand on fait 8 moins 6 ça fait 2, 2,0, 2 moins 0 ça fait 2 aussi, donc on considérera qu'ils appartiennent à la même classe d'équivalence. Et du coup on va fonctionner comme ça pour construire nos nombres relatifs. Donc voilà, on passe à la construction de Z. Donc j'en ai fait un petit exercice, qui est en gros un petit exercice d'algèbre, pas extrêmement difficile, peut-être des fois un peu calculatoire, mais normalement ça devrait le faire, c'est que des choses que vous connaissez, des relations d'équivalence, on définit des sommes sur des classes d'équivalence, un peu comme on le faisait par exemple pour les congruences, on regarde si un truc est un anneau, on étudie des morphismes éventuellement, un adjectif et une relation d'ordre. Donc voilà que des trucs que vous savez faire, donc vous pouvez essayer de faire cet exercice. Et puis voilà, on va essayer de le corriger. Donc la première chose c'est de définir la relation d'équivalence sur n², qui va être la relation d'équivalence suivante que vous voyez là, qui en fait est la relation que je citais plus haut, en disant que si on a a moins b, qui est égal à a prime moins b prime, mais en gros on veut que ça donne la même chose. Sauf que moins ça n'existe pas, donc on écrit autrement. Voilà, là on a un couple ab, alors le couple ab, il faut vraiment penser ça comme a moins b. Par exemple si on avait écrit 3, 4, ça serait le représentant du nombre moins 1. Sauf que moins 1 on ne connaît pas encore, du coup on écrit 3, 4, en gros pour faire avec. Et on pourrait aussi l'écrire, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7, voilà, beaucoup de couples marcheraient. Et du coup pour vérifier si deux couples représentent le même nombre, par exemple si 4, 5 et 6, 7 représentent le même nombre, mais en fait on veut que a moins b, ça soit la même chose qu'a prime moins b prime. Sauf que moins on ne l'a pas défini, et donc a moins b pour que ce soit a prime moins b prime, en fait c'est la même chose que le fait que a plus b prime, ça soit égal à a prime plus b. Donc voilà, deux couples représenteront le même entier relatif, s'ils vérifient a plus b prime égal à a prime plus b. Et donc la première chose ça va être de montrer que ceci est une relation d'équivalence. Voilà, pour montrer que ça a un sens de parler de classe d'équivalence. Donc voilà, pour la correction de cette question, on voit les trucs les uns après les autres, la réflexivité, étant donné qu'on a a plus b qui égale a plus b, ça veut dire que le couple ab est équivalent au couple ab, parce que si ab est équivalent à ab, ça veut dire que a plus b égale b plus a, c'est bien ce qu'on a, et du coup on a la réflexivité. Voilà. Ensuite la transitivité, donc si on a ab qui est équivalent à prime v prime et a prime b prime qui est équivalent à prime prime a seconde b seconde, donc ab équivalent à prime b prime, ça se traduit par a plus b prime, oui parce que c'était, en fait là on est en train de regarder si a moins b c'est égal à prime moins b prime, donc le moins b prime passe de l'autre côté, le moins b passe de l'autre côté, et donc si a plus b prime égale b plus a prime, donc ça, ça veut dire que a plus b prime égale a prime plus b, oui c'est ça, et ça, ça veut dire que a prime plus b seconde égale a seconde plus b prime. Donc ainsi on va sommer ces deux égalités, et on obtient que a prime plus b prime plus a prime plus b seconde égale a prime plus b plus a seconde plus b prime. Sauf que voilà, ça c'est une addition dans n, on a dit qu'une tradition dans n, tous les éléments étaient réguliers pour la loi plus. Ça veut dire que si on a un élément de chaque côté de l'égalité, on peut les barrer. Donc là on peut barrer b prime et a prime, et ici on peut barrer a prime et b prime. Du coup on obtient a plus b seconde égale a seconde plus b, ce qui veut bien dire que le couple a b est équivalent au couple a seconde plus b seconde. Et on a montré la transitivité. Maintenant pour la symétrie, si le couple a b est équivalent au couple a prime plus b prime, on peut écrire a plus b prime égale a prime plus b. Maintenant par transitivité de l'égalité, a prime plus b c'est a plus b prime. Et donc ça veut dire que le couple a prime b prime est équivalent au couple a b. Donc voilà, on a montré que c'était une relation d'équivalence, et le fait que ce soit une relation d'équivalence, ça va nous permettre de définir les classes d'équivalence de cette relation. Puis ensuite on définira des opérations dessus. En fait les classes d'équivalence, ça sera nos éléments de b. Voilà, alors une petite remarque, je l'ai déjà dit un peu plus haut, mais quand on écrit le couple a b, ce qu'il faut penser c'est a moins b. Ça c'est vraiment, c'est une façon de le représenter. Alors bien sûr, en fait, vu qu'il y a plusieurs coupes qui correspondent à a moins b, c'est la classe d'équivalence qui correspondra à a moins b. Voilà, alors en fait, si on s'autorisait à soustraire, quand on avait la relation a virgule b égale a prime plus b prime, qui est équivalent à a plus b prime égale a prime plus b, c'est comme ça qu'on la définit. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment que a moins b égale a b moins a, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et voilà, le fait que des couples sont équivalents, ça veut dire que, donc ça c'est le couple a moins b égale a prime moins b prime, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai marqué là. Donc, quand on a le couple a b qui est équivalent au couple a prime b prime, ça veut vraiment dire que a moins b égale a prime moins b prime, ça, ça représente a moins b, ça, ça représente a prime moins b prime. Voilà. Donc, en fait, la relation d'équivalence qu'on a définie, en fait, on veut que ça soit notre égalité dans z, et ça justifie encore plus le fait de prendre les classes d'équivalence, deux trucs qui ont la même classe d'équivalence, les classes d'équivalence sont égales, si et seulement si on a équivalence, donc si et seulement si représentent bien les mêmes nombres relatifs. voilà. Donc, voilà, si on prend z, l'ensemble des classes d'équivalence de cette relation d'équivalence, et qu'on définit les deux additions plus et fois suivantes, donc si on prend la classe du groupe a virgule b et la classe du groupe a prime, b prime, et qu'on les additionne, ça va donner a plus a prime virgule b plus b prime. Alors ça, c'est assez logique, parce que ça, on a dit que c'était a moins b, que ça représentait a moins b plutôt. Alors, si on prend juste le groupe, ça représente a moins b, si on prend l'équivalence au-dessus, c'est a moins b même, c'est comme ça qu'on a défini a moins b en fait. Si on prend a prime, b prime ici aussi, pareil, c'est a prime moins b prime, et du coup, quand on somme les deux, on veut bien que ce soit a plus a prime moins, entre parenthèses, b plus b prime, soit bien ce couple-là. Voilà. Donc en fait, on construit notre addition pour que ça soit cohérent avec ce qu'on va faire de notre soustraction et de nos nombres dans z. Ensuite, pour la multiplication, là, du coup, c'était a moins b, ça, c'est la partie positive, ça, c'est la partie négative de notre nombre a, a moins b, fois a prime moins b prime. Du coup, on multiplie les positifs, on additionne les négatifs qu'on a multipliés entre eux, parce que deux nombres négatifs, quand on les multiplie, ça fait un positif. C'est bien ici. Et ensuite, là, négatif, positif, fois négatif, plus négatif, f, fois positif, c'est bien ce qu'on a là, et d'où la justification de définir notre multiplication comme ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de montrer, c'est que ces lois plus et fois sont indépendantes du représentant. Oui, en effet, la classe de 3, moins 1, par exemple, c'est la classe... Non, la classe de 3, 1, pas de 3, moins 1, c'est des entiers. La classe de 3, 1, c'est aussi la classe de 2, 0, par exemple. Et du coup, quand il faut qu'on mette 3, 1 ici, ou 2, 0, l'opération s'exécute exactement de la même façon, que ça donne le même résultat à la fin. Donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer dans ce second temps, sur cette seconde question. Voilà, donc on va montrer d'abord que l'addition est indépendante du représentant. avec un champ le S, c'est plus joli. Ici aussi. Donc, si on prend AB et AB', les deux représentants d'une même classe d'équivalence. Donc ça, c'est... Quand on a mis la barre dessus, donc on a pris la classe d'équivalence du couple AB, c'est un nombre de Z. La classe du couple équivalence AB', c'est aussi un nombre d'ensemble des relatifs. Pareil, pour CD qui est égal à C'B', à chaque fois, on a pris deux représentants du même nom. Et du coup, on va montrer qu'on a l'égalité classe de AB plus classe de CD qui est égale à la classe d'A'B' plus la classe de C'D'. Et montrer ça, quand on effectue nos traditions, là on a défini nos traditions comme ça, ça fait A plus C, B plus D, et ça A' plus C'B plus D' on est censé vérifier qu'on a bien cette égalité entre les classes. Si on a bien cette égalité entre les classes, en fait, c'est exactement la même chose qu'avoir les deux éléments qui sont équivalents, donc ce qu'on veut montrer, c'est qu'on a A plus C'B plus D' qui est équivalent à A' plus C'B' plus D'. Voilà, ce qu'on savait, c'est qu'on avait AB équivalent à A'B' et CD équivalent à C'D' de par l'égalité de leur classe. Donc, la relation d'équivalence, on l'avait définie comme ça, ça veut dire que A plus B' c'est égal à A' plus B et que C' plus D' c'est égal à C' plus D' et sommant ces deux lignes-là, on trouve que A plus C plus B' plus D' c'est A' plus C' plus B plus D' et ça, c'est exactement la définition de A plus C, B plus D est équivalent à A' plus C' virgule B' plus D' et ça, c'est exactement ce qu'on voulait montrer ici et donc, on a bien montré qu'on avait l'égalité de la somme quels que soient les représentants qu'on avait pris. Donc, on a montré que la loi plus était indépendante du représentant, maintenant, on va le montrer pour la loi fois. Donc, si on prend pareil, des couples AB et A'B' représentant de la même classe et pareil pour CD, c'est A'B'. On veut montrer cette égalité cette fois-ci avec une multiplication et là, c'est un peu plus moche. Quand on regarde, quand on effectue une autre multiplication, ça donne ça qui doit être égal à ceci. Les classes sont équivalentes, les classes sont égales, donc les éléments sont équivalents. Ce qu'on savait comme la dernière fois, c'est que AB était équivalent à A'B' et CD équivalent à C'B' donc qu'on avait de même qu'au-dessus A plus B' qui est égal à prime plus B et C plus D' qui est égal à C' plus D. Et du coup, on va essayer de montrer cette équivalence, c'est-à-dire l'égalité entre ce couple-là, on oublie le B' C' ici, et ce couple-là. Non, pas ce couple-là, cet entier-là et cet entier-là. Donc, pour ça, en fait, le AC plus BD et B' C' plus A' D' on va faire l'astuce de lui ajouter un plus B C' et l'idée, c'est qu'ainsi, quand on regarde ça, c'est BD plus B C' ici, on va l'écrire B entre parenthèses D plus C' D plus C' C' C plus D' D', du coup, ça fait B fois C plus D' on développe et ensuite, l'idée, c'est qu'on a B C' qu'on veut avoir à la fin B C car on veut l'équivalence entre ces deux couples, c'est-à-dire quand on prend l'égalité que ça plus ça égale ça plus ça alors ça plus ça, c'est ce qu'on a écrit au début ici, et donc on veut ça plus ça à la fin, on a sorti notre B C, on est content, c'est un truc qu'on va garder. Donc, ça nous a sorti un BD' en plus. Ce BD' on va l'ajouter au A' D' ici, et B plus A' c'est B' plus A, etc. Et en fait, on va continuer en modifiant nos éléments à part 1, là par exemple, on a fait apparaître un B' D' qu'on veut également dans notre forme finale et on va continuer les égalités en suivant ce même raisonnement pour à la fin tomber sur le fait que A D plus B C c'est A' C' plus B' D'. Or là, on a la régularité de l'addition dans N, ce sont deux nombres dans N, donc on peut barrer B C' de chaque côté et on a bien l'égalité entre ces sommes d'entiers et ça, c'est exactement l'égalité entre ces deux sommes d'entiers, c'est exactement la définition de A fois C plus B fois D virgule A fois D plus B fois C qui est équivalent à A' fois C' plus B' fois D' virgule A' fois D' plus B' fois C' C'est du coup ce qu'on voulait montrer, on avait l'équivalence entre ces deux couples et donc que notre multiplication ici est bien égale quel que soit le représentant qu'on a choisi, on a montré que la loi fois était indépendante du représentant donc c'était un peu barbant calculatoirement mais c'est pas si dur quand on a la postuse de faire le plus B' ici voilà donc la troisième question qui est assez caractéristique c'est on a créé Z avec un plus et un fois maintenant il s'agit de montrer que c'est un anneau commutatif et un plus unitaire on notera 0 le note de l'addition 1 le note de la multiplication et on mettra un moins pour signaler l'opposé de AB ici j'ai oublié voilà c'est plus joli avec une barre donc on va montrer que c'est un anneau donc voilà l'anneau il y a l'associativité en fait notre associativité déjà sur en fait on se montre d'abord que Z plus c'est un comutatif pour montrer que Z plus c'est un anneau donc l'associativité si on additionne la classe d'un élément AB dans Z plus la classe d'un élément A'B' donc deux classes qui sont deux éléments de Z et qu'ensuite on additionne A'B' donc d'abord on effectue cette addition c'est la somme des coordonnées à chaque fois notre addition est assez sympathique ensuite on additionne la troisième composante donc ça ça fait A' plus A' et B' plus B' entre parenthèses plus B' mais on a l'associativité parce que ça c'est des trucs dans N dans nos couples donc on a l'associativité dans N donc on le réécrit A' plus A' B' plus B' qu'on peut redécomposer en la somme de deux classes et la deuxième classe on peut elle-même la redécomposer en deux sommes de deux classes et on a le résultat obtenu en fait l'associativité de plus découle directement de celle de l'associativité de plus dans N pareil la commutativité de plus en fait elle découle directement aussi de la commutativité de plus dans N voilà pour la multiplication ça sera un peu plus pénible mais d'abord l'élément neutre notre élément neutre c'est la classe de 0-0 en fait si on prend 0-0 et qu'on l'additionne à AB ça fait A plus 0 B plus 0 A plus 0 dans N c'est A B plus 0 dans N c'est B et donc on tombe bien sur AB comme escompté pareil pour l'élément neutre non pour le pas pour l'élément neutre pour l'inverse l'opposé plutôt donc donc l'opposé de A plus B c'est B plus A en effet si on fait A plus B plus B plus A ça fait A plus B virgule A plus B or le couple A plus B il est équivalent au couple 0-0 A plus B plus 0 c'est A plus B plus 0 c'est 0 plus A plus B et du coup vu que ces deux couples sont équivalents quand on prend la classe c'est égal et du coup vu que la classe de ça c'est la classe de 0 ça veut dire que la classe de A plus B plus la classe de B plus A c'est bien le couple 0-0 et on a montré l'existence d'un opposé donc voilà ensuite il faut montrer que fois est associative donc pour ça on prend la classe de A fois B fois la classe de A prime fois B prime le tout fois la classe de A seconde B seconde on calcule d'abord ce premier calcul puis on calcule le second et ça nous fait un truc immonde donc là on l'a fait avec les parenthèses à gauche maintenant on le calcule avec les parenthèses à droite voilà je vous laisserai mettre pause et regarder les calculs si ça vous intéresse vraiment et on effectue le premier calcul on effectue la deuxième multiplication on tombe sur un truc moche mais il se trouve que les deux trucs moches sont égaux on peut vérifier que les coefficients à chaque fois c'est les mêmes et donc on a montré l'associativité bon de la même façon la commutativité la distributée on les montre pareil mais je ne trouvais pas forcément ça très instructif et surtout très long à écrire donc j'ai eu la flemme et je ne l'ai pas fait ça sera à titre d'exercice si vous y tenez vraiment normalement d'ailleurs si vous regardez la correction c'est qu'en théorie vous avez déjà fait l'exercice et je reste absolument persuadé que vous êtes des élèves studieux qui avez bien entendu fait les exercices avant de regarder la suite de la vidéo donc je n'ai aucun problème à me faire et je pense que si vous avez réussi à faire ça vous n'êtes pas en train désespérément de chercher la correction de cette question ou si c'est le cas j'en suis vraiment touché que quelqu'un fasse vraiment les exercices de mes vidéos donc et je suis désolé de la piètre qualité du contenu proposé enfin il nous faut un élément neutre pour cette multiplication bien sûr c'est le couple 1-0 parce que le couple 1-0 ça ça représente un moins 0 c'est à dire 1 fois AB ça fait 1 fois A plus 0 fois B 1,0 fois A plus 1 fois B c'est à dire bien le couple AB on a un élément neutre pour notre multiplication donc maintenant on va parler d'un morphisme phi on va essayer de mettre en évidence entre N et Z on va essayer d'injecter N dans Z tout en faisant en sorte que ça reste un morphisme bon alors c'est pas un morphisme d'anneau ni un morphisme de groupe parce que N n'est ni un anneau ni un groupe mais l'idée c'est qu'on va créer une application qui va devoir conserver l'addition et la multiplication en passant de N dans Z en fait ça pourrait s'appeler vu que N est un demi-anneau et que Z est un demi-anneau inclus dedans un morphisme de demi-anneau du coup le but de ça en faisant ce morphisme injectif de N dans Z c'est que à tout élément de N on associera un élément de Z et pour chaque élément de Z qui s'est vu associer un élément de N il n'y en aura qu'un seul il n'y aura qu'un seul antécédent dans N pour chaque élément de Z l'idée c'est qu'on identifie ainsi N à son image dans Z en fait ça va permettre de considérer N comme un sous-ensemble de Z parce que tel quel ce n'est pas le cas vu que c'est des classes d'équivalence sur des couples de N Z on aimerait bien quand même de dire que N est inclus dans Z et pour ça on va définir du coup ce morphisme donc en fait le morphisme il est tout simple à N on associe la classe de N virgule 0 parce que ça ça représente N moins 0 c'est à dire N et donc il faut vérifier que Phi c'est un morphisme de N dans Z donc si on a Phi de A plus B qui est un entier c'est le couple A plus B virgule 0 mais ça c'est aussi la somme des couples A virgule 0 et B virgule 0 ça étant Phi de A et ça étant Phi de B donc c'est bon pour l'addition ça marche on a un morphisme maintenant il faut voir que ça marche pour la multiplication donc Phi de A fois B c'est la classe les classes d'équivalence du couple A fois B virgule 0 A fois B virgule 0 on peut l'écrire autrement c'est A fois B plus 0 fois 0 virgule A fois 0 plus 0 fois B tout ça pour dire que ça c'est égal en fait à la classe de A 0 fois la classe de B 0 ça fait AB 0 fois 0 A fois 0 0 fois B comme on a ici et c'est bien Phi de A fois Phi de B donc voilà ça conserve la multiplication ça conserve l'addition c'est bien un morphisme de demi-anneau en l'occurrence donc en plus on va constater que Phi est injectif pour peu qu'on prenne AB des entiers et qu'on ait Phi de A qui est égal à Phi de B ça veut dire que le couple A 0 c'est le couple B 0 donc si ces couples sont la classe d'équivalence de ce couple c'est la classe d'équivalence de ce couple c'est que ces deux couples sont équivalents le couple A virgule 0 et le couple B virgule 0 et donc c'est qu'on a A plus 0 égal B plus 0 c'était la relation d'équivalence qu'on avait définie plus haut ainsi c'est A égal B et on a bien l'injectivité voilà donc je vais faire une petite remarque au passage en fait voilà on constate qu'on peut on peut ainsi en faisant ça identifier deux types de nombres relatifs en fait les entiers les entiers positifs et les entiers négatifs en fait si on prend la relation d'équivalence dans n et qu'on prend la classe d'équivalence d'un couple AB donc un nombre de z si A qui est un élément de n il est plus grand ou égal pour la relation d'équivalence usuelle sur n AB ça c'est juste le plus grand ou égal habituel mais je note juste dans n parce qu'ensuite on en définira un dans z donc c'est pour pas qu'il y ait d'ambiguïté donc s'il y en a A qui est plus grand ou égal à B de la part la définition qu'on avait donnée à la relation à la relation usuelle d'ordre sur n ça ça veut dire qu'on peut trouver un nombre entier quel que A ça soit B plus n vu que A est plus grand ou égal à B donc le couple AB en fait c'est le couple B plus n virgule B voilà c'est la classe d'équivalence de ce couple mais en fait on peut réduire le B de chaque côté parce que le couple en fait ça c'est le couple n virgule 0 pourquoi ? parce que si on fait 0 plus B plus n c'est bien égal à B plus n donc les deux couples sont bien équivalents leur classe sont donc égale et du coup on a le couple AB qui est égal au couple N0 ça veut dire que AB c'est phi de n et du coup on va identifier le couple la classe d'équivalence du couple AB AB à N c'est l'idée AB en fait par exemple si on avait pris 4 et 3 4 et 3 en fait on l'identifie au couple 1,0 en fait si on a le couple la classe d'équivalence du couple 4,3 on appelle ça 1 voilà donc en fait on l'identifie vu que c'est phi de n on l'identifie à n on l'identifie à un nombre entier et du coup si c'est le contraire si c'est A qui est plus petit ou égal à B pour la relation d'ordre usuel dans N cette fois-ci on peut trouver un nombre entier tel que B soit égal à A plus N ça veut dire que la classe d'équivalence du couple AB c'est la classe d'équivalence de A,A plus N et du coup en soustrayant A de chaque côté ça c'est égal à la classe d'équivalence du couple 0 N et cette classe là bien sûr c'est l'opposé du couple N0 donc du coup moins la classe d'équivalence de N,0 donc la classe de AB c'est moins phi de N et du coup là on ne peut pas l'identifier à un entier toutefois on va voir une écriture on l'écrira moins N avec N N qui est le nombre qui identifie sa valeur absolue le nombre entier on l'associe à un nombre entier reste le signe qu'on met devant voilà donc on retrouve cette écriture on choisit de rajouter un signe devant un nombre entier et voilà en fait on a classifié nos nombres relatifs on a dit il y avait les positifs ceux qui s'écrivent sous la forme 0 N il y a les négatifs ceux qui s'écrivent sous la forme N0 et on peut tous les écrire sous cette forme là donc on va passer à la dernière question qui permet de définir la relation d'ordre usuel dans Z alors on va dire que si on prend X et Y dans Z alors bien sûr ça c'est des classes d'équivalence de couple dans N mais en fait ici je pouvais les écrire juste X et Y ça suffisait ce qu'il faut penser c'est que X c'est la classe d'équivalence de AB Y la classe d'équivalence de A'B' mais j'ai décidé de les appeler juste XY donc X qui est dans A est plus petit ou égal à Y si Y moins X appartient à N alors bien sûr quand on dit Y moins X appartient à N Y moins X on a soustrait deux éléments dans Z en fait on a fait plutôt on a additionné l'élément Y de Z à l'opposé de l'élément X parce que en fait c'est ça notre définition de la soustraction définir la soustraction faire la soustraction d'un nombre c'est ajouter l'opposé du nombre l'opposé qui est bien défini vu qu'on est dans un anon et donc ça ça veut dire qu'Y moins X appartient à N mais ça c'est un élément de Z un élément de Z c'est pas un élément de N mais vu qu'on a identifié en fait voilà via notre morphisme avant on avait identifié par exemple la classe d'équivalence 1-0 du couple 1-0 on l'a identifié à l'entier 1 c'est ce qu'on entend par là voilà si on voulait l'écrire plus formellement là je l'écris avec des couples plutôt qu'avec cette fois-ci juste en écrivant X dans Z j'ai pris A et B dans N et j'ai pris le couple AB pour voir une autre écriture si je prends le couple AB la classe d'équivalence de ce couple et la classe d'équivalence du couple AB la classe d'équivalence du couple AB est plus petite ou égale à la classe d'équivalence du A'B' si quand je fais ça moins ça donc ça moins ça c'est ça plus l'opposé de ça l'opposé de ça c'est comme inversé A' et B' c'est B' virgule A donc quand on calcule ça fait A plus B' virgule A' plus B il faut que ça ça appartienne à phi de N que ça soit l'image d'un élément de N par un autre morphisme qui permettait d'identifier nos éléments de N à des éléments de Z mais bon en fait on préfère considérer direct que quand on prend le couple 1-0 même si formellement ça appartient pas vraiment à N de dire en fait oui bon c'est bon ça appartient à N on voit ce que c'est ça appartient à un sous-ensemble de Z qu'on va identifier à N donc on va voilà on va vérifier que cette relation d'équivalent c'est bien une relation d'ordre sur Z donc ici on va juste montrer que c'est une relation d'ordre normale mais on pourrait montrer que c'est une relation d'ordre totale que tout ensemble minoré admet un plus petit élément des trucs comme ça bon si ça vous amuse vous pouvez le faire je vais pas m'embêter à le faire dans cette vidéo mais bien sûr c'est bien entendu vrai donc cette relation d'équivalent d'ordre sur Z en fait on va montrer que c'est bien une relation d'ordre donc déjà si on prend X dans Z donc si on prend X moins X c'est X plus son opposé ça c'est 0 0 ça appartient bien à N donc X il est bien plus petit ou égal à X pour la relation d'ordre dans Z ensuite la transitivité si on a X plus petit ou égal à Y et Y plus petit ou égal à Z ça veut dire que Y moins X appartient à N et que Z moins Y appartient à N on somme les deux égalités Z moins X c'est la même chose que Z moins Y plus Y moins X voilà Z moins Y plus Y moins X c'est Z plus l'opposé de Y plus Y plus l'opposé de X sauf que bon les parenthèses on s'en moque vu tout état associatif et donc l'opposé de Y plus Y c'est bien sûr 0 et du coup ça fait bien Z plus l'opposé de X c'est à dire Z moins X c'est à dire Z moins X à la fin et ça c'est deux entiers on les a additionnés c'est donc toujours un entier naturel et donc X et bien plus petit ou égal à Z pour la relation d'ordre dans Z enfin on a l'antisémétrie si on prend X et Y de suffiront dans Z et qu'on a X qui est plus petit ou égal à Y et Y plus petit ou égal à X on va montrer que X égale Y donc ça veut dire que Y moins X appartient à N et que X moins Y appartient à N et Y moins X appartient à N ça veut dire qu'on peut trouver vu qu'on avait dit que nos nombres dans N dans Z ils avaient deux écritures soit ils s'écrivaient sous la forme c'est ce qu'on a dit ici sur la remarque de dessus soit ils s'écrivaient sous la forme N,0 et dans ce cas c'est qu'ils étaient identifiables un élément de N bref ils appartiennent à N c'est phi d'un élément de N on dit qu'ils appartiennent à N du coup même si ce n'est qu'une voilà c'est pas super formel soit ils n'appartient pas à N et du coup ils s'écrivaient sous la forme 0,N ils étaient identifiables à l'opposé d'un élément de N donc voilà si on a Y moins X X moins Y ou Y moins X qui tous deux appartiennent à N on peut les écrire sous la forme du couple N,0 de la classe d'équivalence de ce couple X moins Y on peut l'écrire sur la forme la classe d'équivalence de N' n'',0 et du coup d'en dire que X moins Y donc Y moins X plutôt c'est moins X moins Y du coup oui parce que l'opposé de X plus l'opposé de Y bien sûr c'est la distributivité ça fait moins X moins 1 fois moins Y moins X plus Y Y moins X du coup c'est l'opposé de la classe de N',0 qui vient sur la classe de 0 N' et donc on a la classe de N0 qui égale la classe de 0 N' soit N0 qui est équivalent à 0 N' ça veut dire que N plus N' ça fait 0 or on l'avait dit dans notre dans notre vidéo sur l'arithmétique de P&O si on somme deux nombres entiers N et N' et que ça fait 0 c'est quelque chose qui paraît de toute façon très logique N égale N' égale 0 du coup vu que N égale N' égale 0 ça veut dire que Y moins X c'est le couple 0 0 y moins X c'est le couple 0 et 0 aussi mais bon ça revient en même Y moins X c'est le couple 0 0 bref le couple 0 on l'appelle 0 c'est le 0 de Z l'élément neutre pour l'addition finalement c'est qu'on a Y égale X et on a bien montré que cette relation d'ordre était une relation donc voilà on a construit Z on a vu on a vu les bases sur Z comment on avait défini notre addition et notre subtraction sur Z qu'on avait remarqué que c'était un anneau commutatif unitaire au passage bon et bon on pourrait aller plus loin faire un peu d'arithmétique montrer que Z est principal factoriel etc mais ça normalement vous connaissez déjà et du coup on a ensuite mis en place un morphisme de N dans Z qui permettait d'identifier un nombre naturel au nombre positif dans Z en fait on considère du coup finalement l'ensemble des naturels comme un sous-ensemble de Z de ce point de vue là et ensuite on a étendu la relation d'ordre et voilà vous savez normalement maintenant tout ce qu'il faut savoir sur Z et puis on se dira à une prochaine pour plus de vidéos vidéo C'est parti.